A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Je voudrais rappeler notre grand rendez-vous de ce mois Pour tous ceux qui prient avec OSB Nous aurons cette grande veillée de prière Dénommée la nuit sur la brèche Ce sera le vendredi 25 août 2023 De 21h à l'aube A la salle cantine de l'école méthodiste de Cocody En face du chou de Cocody Le butin du puissant Le butin du tyran lui sera enlevé Si il y a un homme fort qui a pris ton mariage, qui a pris ton élévation, qui a pris ta bénédiction, qui a pris ton affectation comme butin, cette nuit-là, ce butin lui sera enlevé Ne manquez pas ce rendez-vous, l'entrée est libre N'aie pas peur ma soeur Commence à louer le Seigneur Réveille ton mari, réveille ta femme Nous sommes à OSB Opération sur la brèche Intimauté chapitre 1, 12 à 20 Chaque matin je m'élève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons 1 Timothée chapitre 1, 12 à 20 Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir à moi le premier toute sa longanimité Pour que je service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles, Amen Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi De ces nombres sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, Amen Nous avons deux vérités principales que nous voulons partager avec vous, chers amis, auditeurs, autour de ce passage Première vérité, apprenons à rendre grâce à Dieu pour ce bienfait Rendre grâce à Dieu, c'est lui dire merci Et nous voyons un bel exemple de l'apôtre Paul qui rend grâce à Dieu lorsqu'il regarde sa vie passée Il voit ce que Dieu a fait, il ne peut que lui rendre grâce Et je pense que chacun de nous a été comme Paul lorsque nous jetons un regard en arrière de notre vie passée Certains étaient destinés à la mort, toi qui m'entends, tu allais mourir Tu étais sacrifié par la sirène des eaux, tu étais sacrifié par les sorciers Mais Jésus-Christ t'a tiré de là Quoi de normal qu'est de venir pour lui dire merci tous les jours Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu ? Ici nous voyons, il y a trois éléments importants D'abord, c'est Dieu qui nous fortifie L'apôtre Paul dit ceci, au verset 12 Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur Vous savez, celui qui nous donne la force, c'est Jésus-Christ Je veux parler à quelqu'un Lorsque par exemple tu es malade, tu es halité, tu te sens faible, tu te sens fatigué Quand on prend ta tension, ta tension est basse ou bien la tension est élevée Tu as besoin de Jésus-Christ, il est capable de te fortifier Oui, il donne la force, la force physique mais surtout la force morale Ne sois pas abattu, oh toi qui as tout perdu, on t'a volé ton argent On a pris tout ce que tu avais, on t'a escroqué Regarde à Jésus, il est capable de te restaurer Il est capable de te restituer Toutes les années qu'on dévorait la soterelle Tu es victime d'injustice Il est capable de te fortifier, c'est lui ta force Et lorsque tu as été bénéficiaire de la force que Jésus donne Il faut que tu reviennes pour lui dire Seigneur merci, parce que c'est toi qui m'as fortifié Vous voyez, ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament Dieu pouvait dire à quelqu'un comme Josué Fortifie-toi et prends courage Lorsque tu es épuisé, tu es abattu, tu ne peux pas avancer Deuxième chose L'apôtre Paul rend grâce à Dieu parce qu'il a jugé fidèle en l'établissant dans le ministère Nous devons comprendre que celui qui nous établit dans le ministère C'est Jésus-Christ, vous voyez Il nous rend fidèles, il nous a jugés fidèles Parfois lorsque tu es serviteur de Dieu A quelques niveaux que ce soit Diacre, ancien, pasteur, président de maman, président de jeune Il y a des gens qui peuvent dire En tout cas ils ne méritent pas Les gens parfois qui sont jaloux Des gens qui disent que non tu bégaye Tu ne t'exprimes pas bien Toi tu n'as pas étudié Non, le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces choses là C'est lui qui nous a jugés fidèles Même si les gens te contestent Mais le Seigneur t'a choisi Il dit que c'est toi qui es là Il faut que tu avances avec le Seigneur Il t'a jugé fidèle En t'établissant dans le ministère Si ça dépend des hommes là Il y a des gens qui ne pouvaient même pas servir le Seigneur Quelqu'un comme Paul, il ne pouvait pas servir le Seigneur Mais Jésus-Christ de Nazareth Qui se révélait à lui Il a jugé fidèle En l'établissant dans le ministère Troisième élément pour lequel nous devrions rendre grâce à Dieu comme Paul C'est que Dieu nous a pardonné nos péchés Dans sa grâce Et dans sa miséricorde Vous voyez C'est pourquoi lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans notre vie Nous avons un avant-Jésus Et après Jésus Avant Jésus Qui étions-nous ? Regardez ce que l'apôtre Paul dit Moi qui étais auparavant Un blasphémateur Un persécuteur Un homme violent Vous voyez Dieu ne tient pas compte de notre vie passée Pour faire de nous des serviteurs, des pasteurs Dieu peut faire d'un prostitué, d'une prostituée Mais qui se répand sincèrement Il peut faire de lui ou d'elle un serviteur, une servante Vous voyez Paul était un persécuteur Un malfaiteur C'est lui-même qui a joué son suffrage Pour qu'on puisse lapider Etienne, le premier martyr chrétien Mais quand il a rencontré Jésus Il est devenu une nouvelle créature Lorsque par exemple tu étais dans le mysticisme, dans l'occultisme Et que tu as rencontré Jésus Tu abandonnes ta vie passée Jésus-Christ te pardonne tous tes péchés C'est pourquoi la vie nous dit Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Il efface tes péchés Le sang de Jésus te lave Est-ce que tu comprends ? Il n'y a plus de condamnation pour toi Et le Seigneur te dit Maintenant je te pardonne mes péchés Il n'y a pas de péchés impardonnables Comme les gens disent Je parle à une jeune fille C'est vrai que ta conscience est souillée Parce que tu as fait plus de désavortement Tu as fait de curitage Laisse-moi te dire Lorsque tu viens à Jésus Jésus te purifie Il efface tout ce que tu as fait Et tu commences une vie nouvelle Est-ce que tu comprends ? Paul dit ceci Mais j'ai obtenu miséricorde Parce que j'agissais par ignorance Dans l'incrédulité Et la grâce de notre Seigneur A surabonder Avec la foi et la charité Qui est en Jésus-Christ C'est une parole certaine Et entièrement digne d'être reçue Que Jésus-Christ est venu Dans le monde Pour sauver les pécheurs Dont je suis le premier Vous voyez Paul comprend la grâce de Dieu Que Jésus est venu Pour chercher à sauver les pécheurs Et il dit au verset 16 J'ai obtenu miséricorde Afin que Jésus-Christ Fille voir à moi Le premier Toute sa longanimité Bien-aimé Nous devrons apprendre A rendre grâce à Dieu Pour sa miséricorde Pour son pardon Deuxième vérité Nous devons apprendre A combattre Le bon combat Vous voyez La notion de combat Il y a des gens Qui la restreignent Tout simplement Au combat contre les démons Combat contre les sirènes des eaux L'esprit des morts Oui ça c'est vrai Mais il y a une autre dimension Du combat Qui nous semble Le plus important C'est le combat de la foi Vous voyez Ici Paul dit Le commandement Que je t'adresse Timothée mon enfant Selon les prophéties Faites précédemment A ton sujet C'est que d'après elle Tu combattes Les bons combats En gardant la foi C'est-à-dire Le combat qui consiste A garder la foi C'est-à-dire Demeurer dans la parole Demeurer dans la bonne doctrine Demeurer attaché à Jésus C'est un combat Il n'est pas facile aujourd'hui Pendant que Tu vois autour de toi Les gens vivent dans la corruption Les gens qui s'égarent Il y a des gens qui adhèrent Dans des mouvements occultes Tout simplement parce qu'on leur promet L'élévation On dit Lorsque tu entres dans tel mouvement Tu seras élevé Tu seras milliardaire Il y a même des pasteurs Qui rentrent dans des réseaux bizarres Tout simplement parce qu'on dit Lorsque tu vas entrer dans ce réseau-là Tu seras milliardaire Tu auras un jet privé Faisons attention Beaucoup de gens se sont égarés C'est un combat Parce que tu peux être influencé Par les autres Tu vas chercher à faire comme les autres Tu reçois une pression Il y a aujourd'hui les gens qui entrent Dans des réseaux Des homosexuels Pour avoir Pour bénéficier Des avantages Et ils perdent la foi Il faut donc combattre Le bon combat de la foi Et depuis le temps de Timothée L'apôtre Paul avertit Timothée Son fils spirituel Il dit Il faut combattre Le bon combat De la foi Ne te laisse pas égarer Par des fausses doctrines Comme certains l'ont fait Il dit En gardant la foi Et une bonne conscience Cette conscience Quelques-uns l'ont perdue Et ils ont fait naufrage Par rapport à la foi C'est ce qu'on appelle L'apostasie Il y a des gens Qui abandonnent la foi Ils abandonnent Jésus-Christ De Nazareth A cause des difficultés Ils disent En suivant Jésus Vraiment je n'avance pas Matériellement Il y a des gens Des jeunes filles Des jeunes dames Parce que l'âge est avancé Tu reçois une pression Dans ta famille On te dit Vraiment En suivant Jésus Tu dis De ne pas avoir un enfant On te donne On te fait la pression On dit Il faut nous donner un enfant Mais la voie normale Pour avoir un bébé Ma soeur C'est par le mariage Ce n'est pas en te faisant Maîtresse d'une personnalité Et beaucoup de gens N'ont pas gardé la foi Ils se sont égarés Et ici On cite certains Qui se sont égarés Verset 20 De ce nombre De ce nombre De ce nombre Qui se sont égarés Tu transformes Tu transformes mal en vain Guéris la veuve par ta main Nous n'est pas en te faisant Comme toi Comme toi Dans nos ténèbres tu brilles Tu nous redonnes la vie Nous n'est comme toi Comme toi Comme toi Comme toi Oh Dieu admirable Dieu admirable, inébranlable, on en surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, on en surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, notre Dieu, il est puissant, tu transformes à l'eau en vain, guéris l'aveugle par ta mort, le nez, le nez comme toi, comme toi, même dans nos ténèbres, tu brilles, dans nos ténèbres, tu brilles, Dieu nous redonne la vie, Dieu nous redonne la vie, le nez comme toi, comme toi. Dieu admirable, incomparable, on en surpasse toute puissance, Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, incomparable, on en surpasse toute puissance, Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Nous avons un Dieu victorieux, Dieu victorieux, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter, et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il sera contre nous. Qui sera contre nous, qui sera contre nous, Dieu, qui sera contre nous, Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, il sera contre nous, il sera contre nous, il瓜ant, oh Dieu, oh Dieu. Sous-titrage ST' 501 Gloire à Dieu, élévons nos voix, bénissons le Seigneur pour toutes ces vérités qu'il nous apprend aujourd'hui. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur, Dieu donné Goumbi. Notre passage du jour, c'est Intimauté chapitre 1, verset 12 à 20. Nous venons de voir deux grandes vérités. D'abord, nous venons de voir que nous devons rendre grâce à Dieu pour plusieurs choses. Celui qui nous a fortifiés, celui qui nous a jugés fidèles en nous établissant dans les ministères et nous a pardonnés nos péchés. Nous allons prier le Seigneur pour ceux qui se sentent fatigués parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des problèmes de santé, ils sont démoralisés parce qu'ils ont été déçus. Que le Seigneur les fortifient et qu'ils apprennent à rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui les fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, ce matin, nous avons la joie d'invoquer ton nom et de te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous prions au Père éternel, ce matin, pour tous ceux qui sont fatigués, pour tous ceux qui sont abattus, pour tous ceux qui sont découragés. Nous demandons, Père éternel, que tu les fortifies. Nous demandons que tu les encourages. Tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancèle pas, elle est affermie pour toujours. Fais en sorte, au Père éternel, qu'il soit affermi, qu'il soit comme la montagne de Sion. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et nous demandons également au Père éternel que tu renouvelles leurs forces, que tu renouvelles leurs forces physiques, leurs forces morales, leurs forces émotionnelles, leurs forces spirituelles. Et qu'aucun plan, aucun projet de l'ennemi ne puisse compromettre l'appel que tu as dans leur vie. Ne puisse compromettre leur engagement en tant qu'enfant de Dieu. Nous prions au Père éternel pour ceux qui ont été victimes d'abus, pour ceux qui ont été déçus. Et nous demandons au Père éternel que cette force qui caractérise ton fils Jésus-Christ habite chacun d'entre nous. Le découragement ne fait pas partie de ton économie au Père éternel. C'est pourquoi nous prions une fois de plus et nous déclarons que tout esprit de découragement, tout esprit d'abattement est lié dans le nom de Jésus-Christ. Et que mon frère, ma soeur qui me coûte en ce moment et qui ont tendance à être découragés, à être abattus, qu'ils reçoivent cette force de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous devons apprendre aussi à rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a pardonné tous nos péchés. Nous allons prier le Seigneur lorsque nous regardons notre vie passée, que chacun dise Seigneur, voici d'où tu m'as tiré. Je te rends grâce. Je n'ai pas mérité d'être ce que je suis, mais tu m'as pardonné tous mes péchés. Tu m'as fait la grâce. Tu m'as établi dans mes fonctions aujourd'hui. Je suis directeur. Je suis un homme marié. Je suis une femme mariée. Je suis serviteur de Dieu. Je suis ancien. Je suis diacre. Je suis pasteur. C'est dans ta grâce. Aide-moi à accomplir avec fidélité cette fonction parce que c'est toi qui m'as jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Je te dis merci ce matin, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, parce que tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui mérite nos actions de grâce, notre louange, nos adorations, Seigneur. Sois béni ce matin à travers cette parole. Qui suis-je ? Tu nous as rachetés. Nous qui étions destinés à aller à l'enfer. Tu as envoyé ton fils mourir pour nous. Et tu nous as rachetés. Tu nous as affranchis. Tu nous as mis au large. Ce matin. Et tu nous as même confié ministère. Tu nous as donné des dons. C'est pour cela ce matin. Comme un seul homme. Nous nous lévons. Nous lévons les mains vers les cieux. Pour te remercier. Pour te rendre grâce. Pour toutes ces faveurs. Pour toutes ces grâces. Pour toutes ces bénédictions. Pour tous ces enfants. Pour toutes ces grâces qui seront bonnes dans nos vies. Louons-je à toi Seigneur. Pour le ministère. Pour les dons. Pour les talents. Pour toutes ces choses merveilleuses. Sois béni Seigneur. Ce qui était bloqué dans nos vies. A été débloqué. Nous nous joignons aux anges. A la nature. Pour te louer. Pour te célébrer. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois béni Seigneur. Sois béni mon Dieu. Sois loué. Ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Combattons le bon combat de la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Que chacun prie. Pour dire Seigneur. Aide-moi à ne pas céder aux pressions de ce monde. Aide-moi à garder la foi. Quelles que soient les circonstances. Qui s'imposent autour de moi. Quelles que soient ce que je vois. Je veux rester fidèle à toi Jésus. Jusqu'à la mort. En combattant le bon combat. En gardant la foi. Et si tu connais quelqu'un. Qui s'est égaré. Prie pour lui. Enfin que Dieu les ramène dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la brèche. La force dans la brèche. La force dans la brèche. Merci pour la vie que tu nous donnes. Le souffle de vie. Nous nous sommes réveillés ce matin en bonne santé. Nous nous sommes réveillés toute la famille. Gloire te soit rendue à jamais. Honneur à toi pour tout ce que tu fais. Nous ne méritons pas cette vie. Quand nous voyons autour de nous, quand nous allons dans les hôpitaux, qu'est-ce que nous avons mérité pour avoir la vie ? Ce n'est pas plus grâce. Merci ce matin. Ce matin, nous voulons que tu nous aides, que tu nous fortifies, que tu nous donnes toute la force nécessaire pour combattre. Ô notre Dieu, le combat de la foi, malgré les épreuves, malgré l'adversité, malgré notre Dieu, notre Père, tout ce qui est mis sur notre chemin pour nous empêcher, pour nous attacher à toi. On a commencé nombreux. Beaucoup ont relâché. Beaucoup ne veulent plus continuer. Parce que, Seigneur, il traverse en ce moment, ô la vallée de Bacca, la vallée des pleurs, de la souffrance. Et d'autres ne veulent plus avancer. Ils veulent retourner en arrière. Ils veulent retourner dans le monde où il y a la facilité. Mais nous voulons pleurer pour eux ce matin. Nous voulons te supplier ce matin. Car Jésus n'est pas mort gratuitement à la croix. C'est pour racheter. C'est pour libérer. C'est pour affranchir. Nous te prions de nous donner la force pour tenir devant les provocations, devant la tentation, devant tout ce que l'ennemi met devant nous pour nous empêcher, ô Seigneur, de prier, de lire la parole, d'évangéliser, de t'aimer de tout notre cœur. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. Même si c'est douloureux, même si c'est rocailleux, Seigneur, mais nous savons que tu es là, tu vas nous accompagner. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, assis la femme pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu des cas impossibles. Ma mère s'était morte. Elle était malade, elle était morte. Elle s'est venu à OSB. Elle avait la tuberculose insuffisante, rénale. Elle le veille à six dames. Mais Dieu l'a guéri aujourd'hui. Elle l'a guéri au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à demain. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant.